Prenez la vie du bon côté. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Je vous en prie. Oh, quatre ans environ, quand ça a commencé. J'ai rarmé avec ma famille, maman, et puis mes tantes, ma soeur. On était dans une grande ferme. Je me souviens, ma famille faisait une crème, une crème pâtissière. Et les Allemands sont arrivés, ont voulu envahir la maison. D'ailleurs, ils l'ont fait. Ils n'ont pas été désagréables, pas du tout. Moi, j'ai eu un petit peu peur, mais pas tellement quand même. Et mon grand-père ne voulait pas les laisser rentrer. Et il parlait en allemand. Alors là, j'ai été impressionnée parce qu'il était Alsacien, Alsacien-Allemand. Et c'est la première fois que je l'entendais parler allemand. Alors, il a discuté, mais bien sûr, ils sont rentrés. Nous, on est allés dormir dans une espèce de... Je ne sais plus... Dans une remise, enfin, sans confort. Et le matin, lorsqu'ils se levaient, ils venaient nous saluer. Ils claquaient des talons. Ils étaient très, 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 très bien élevés. Ils avaient leurs bottes qui brillaient. Moi, j'en étais malade, stupéfaite. Et tout Gérard m'y brûlait comme un feu d'artifice. Ça ne m'a pas impressionnée. Ah oui, lorsque Gérard m'y brûlait, on est allés dans une usine qui s'appelait l'usine Simonin, une usine de jouets. Et on a pris des jouets, plein, 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 des boîtes de construction. Et là, ils nous ont dit, en allemand, Raus, Raus, il fallait se sauver. Parce que franchement, ils mettaient le feu à l'usine. Mais je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur. Moi, j'avais mes jeux de construction sous le bras. J'étais contente. Très gentiment, on ne pouvait pas faire autrement. Mon grand-père l'a accepté. Et puis maman, mes tantes, tout ça, on ne disait rien. On n'avait rien à manger. Non, dans ma tête d'enfant, non. Même lorsqu'ils ont bombardé la ville, mon grand-père voulait qu'on descende à la cave. Et maman disait, non, 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 si je dois mourir, je dois mourir tranquille, à la fenêtre, à l'air, avec mes deux filles. Et on voyait les obus descendre. Et ça faisait du bruit. Ça, je m'en souviens très bien. Très, très bien. Les obus déboulaient à fond. Et là, par contre, ça me faisait drôle d'entendre le bruit. D'ailleurs, je l'ai encore dans la tête. Mais ça ne m'a pas traumatisée. Parce que maman était avec nous. Je n'en ai pas souffert. J'allais à l'école des sœurs. Elles n'étaient pas faciles. Elles n'étaient pas gentilles du tout. Je me souviens, il y avait eu la fête de Saint-Nicolas. Parce que dans l'Est, c'est le Saint-Nicolas et le Père Fouattard. Alors, je pense que je ne devais pas tellement être une bonne élève. Parce que j'étais dans l'allée du Père Fouattard. Je pleurais. Je pleurais comme une madeleine. Et ma sœur était dans la rangée de Saint-Nicolas. Alors ça, je n'en revenais pas. Là, j'en ai souffert. Très, très bien. Très gentille. D'ailleurs, ils nous ont donné à manger. Presque tous les jours, ils nous ont amenés à manger. Et on avait eu une valise, une petite valise avec du pain noir. Et on en avait une petite tranche. Alors, je ne vous dis pas tous les 36 du mois. En partie, oui. Et je me souviens, on allait chercher des rations de beurre. C'était des tout petits carrés de beurre. Et ma tante les faisait fondre pour que ça dure plus longtemps. Alors là, moi, je ne disais rien. Mais ma sœur était vraiment très, très en colère. Elle voulait manger son beurre frais. Même les Allemands, il y en a un. Il s'appelait Karl. Il m'avait mis sur ses genoux. Il m'avait appris une chanson en allemand. Alors bon, si je vous dis les mots, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais c'était... Mais là, j'ai 84 ans. Je ne peux même pas vous dire ce que ça voulait dire. Mais voilà, j'en garde un bon souvenir. J'en garde un très, très bon souvenir. Très gentille. Moi, je les aimais beaucoup. J'en garde un très, très bon souvenir. Mais même ma famille, bien que j'ai rarmé et brûlé complètement. Enfin, au moins 90%. Ça, c'est flou dans ma tête. La maison est redevenue vide. Et dans la foulée, on est monté dans un gros camion. C'était la Libération. Et nous sommes rentrés à Paris avec maman et ma sœur. Il y avait plein de monde dans le camion. Alors justement, j'ai toujours regretté. 35 ans après, mais je n'étais pas dans la maison. J'étais partie en vacances. Ma sœur a vu une grosse Mercedes arriver. Elle se demandait ce que c'était. Et c'était ce fameux Karl qui venait pour, en fait, pour me revoir. Parce qu'il avait gardé un très bon souvenir de moi. Et puis revoir aussi l'endroit où il avait été. Maman est décédée depuis. Il était venu nous voir avec sa femme. Ça m'a beaucoup marquée. Lorsqu'il a su qu'elle était décédée avec sa femme, il est allé lui mettre un énorme bouquet de fleurs sur sa tombe. Ça, ça m'a touchée. Et je regrette de ne pas l'avoir revue. Ah ben oui, qu'il ne faut pas trop en vouloir dans la vie. Qu'il faut être humble, simple. Et prendre la vie toujours du bon côté. Ah oui, tout le temps, tout le temps. Et je trouve que maintenant, la vie va très, très vite. Les gens ne sont jamais contents. Enfin, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est vrai que la vie n'est pas facile maintenant. Mais elle n'était pas plus dure dans le temps, pendant la guerre. Moi, je me sens que je n'ai pas tellement changé. Je suis toujours pareille. Très optimiste, gai. Je suis contente, sportive. Enfin, j'essaye d'être toujours un peu sportive. Et puis voilà, la vie continue. Voilà. Merci beaucoup. À votre service. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada